Bonjour GoodBarber, bonjour Jérôme, aujourd'hui on va parler monétisation et GoodBarber. Première question, est-ce qu'il est possible de monétiser et de rendre payante une application dans les stores ? Oui, oui, tout à fait c'est possible. C'est l'utilisateur qui décide au moment de la soumission de son appli s'il veut la rendre payante ou pas. Juste une petite remarque, sur Google Play, si vous décidez de rendre votre application gratuite, elle le sera tout le temps. Vous ne pourrez pas changer ensuite et la rendre payante. Donc choisissez bien ce que vous voulez faire au moment de la soumission. Quel genre de publicité on peut introduire dans GoodBarber ? Alors on a deux types de publicité, on a les splash screens et les bandeaux. Les splash screens, ce sont des publicités qui s'affichent au lancement de l'application. Et les bandeaux, on les affiche à deux endroits dans l'application, dans les listes et dans les vues détails. Donc les vues articles, les vues vidéos, les vues podcasts. Où est-ce qu'on peut trouver ces bandeaux, ces publicités ? Est-ce que GoodBarber est connecté avec des régies externes ? Oui, GoodBarber est connecté à AdMob, MobPartners et Swellen. Et si vous ne travaillez pas avec des régies externes, vous avez la possibilité d'utiliser la régie interne. Donc c'est directement dans votre back-office, vous créez vos propres publicités et vous les diffusez dans l'application. Ok. Dernière question, est-ce que tu connais un moyen d'optimiser les campagnes publicitaires sur GoodBarber ? Alors oui, il y a un menu qui s'appelle stratégie, qui permet d'ordonnancer en fait ces campagnes, de façon à ce que dans toutes les situations, les emplacements de publicité soient occupés. Donc je définis en position 1 une campagne, ensuite une position 2, une position 3. Et si mon ad-server sur la campagne numéro 1 ne me répond pas, alors GoodBarber automatiquement va appeler la campagne numéro 2, de façon à optimiser les emplacements et qu'il y ait toujours de la publicité dans l'appli. Ok. Merci Jérôme. A vendredi prochain. Bye.